Daniel, chapitre 1 La troisième année du règne de Yoïakim, roi de Juda, Nébuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Yoïakim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nébuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinear dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ask Penaz, chef de ses genuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défauts corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instructions, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant trois années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants du Juda, Daniel, Hanania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar, à Hanania, celui de Shadrach, à Miskaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abel-Negu. Daniel résolut de ne pas se souiller par l'aimé du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon Seigneur, le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Miskaël et de Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent l'aimé du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'il demandait et les éprouva pendant dix jours. Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient l'aimé du roi. L'intendant emportait l'aimé et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Daniel, chapitre 2 La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, Ô roi, vise éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièce et vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capables de m'en donner l'explication. Les chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'ont cherché Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Miskaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, « J'ai trouvé parmi les captifs de Judas un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ? » Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret, que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi à Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. » Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièce. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'Empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompera tout, comme le fer qui met tout en pièce. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qu'il ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Chadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Daniel, chapitre 3 Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de soixante coudées et large de six coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. A cette occasion, et dans le même temps, quelques chaldéens s'approchèrent et accusèrent les juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vise éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Chadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Chadrach, Meshach et Abednego et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit « Est-ce de propos délibérés, Chadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sangbuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? » Chadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nabucadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Chadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Chadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Chadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Chadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ? » Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Chadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Chadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Bénie soit le Dieu de Chadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Chadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièce et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Chadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Daniel, chapitre 4 Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'ai été poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel nommé Belchatsar d'après le nom de mon Dieu et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchatsar, chef des magiciens, qui a en toi je le sais l'esprit des dieux saints et pour qui aucun secret n'est difficile donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont sains descendit des cieux. Il criait avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et sept ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchatsar, donne-moi l'explication puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchatsar répondit, Monseigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et convoyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que sept ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur Monseigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et sept ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et tout ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sous le roi Nebuchadnezzar. Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ? » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descend et dit du ciel, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crusent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Daniel, chapitre 5 Le roi Belshazzar donna un grand festin à ces grands au nombre de mille et il but du vin à leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. À ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors, le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins sortent la chair et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit au sage de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine à cause des paroles du roi et de ses grands entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement que tes pensées ne te troublent pas, que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et du temps de ton père on trouva chez lui des lumières de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar ton père l'établit chef des magiciens. Ce Daniel nommé par le roi appelle-le que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Es-tu ce Daniel l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. » On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lusent cette écriture et m'en donnent à cette explication mais ils n'ont pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux me donner cette explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi. Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père, l'Empire, la grandeur, la gloire et la magnificence et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut celle des âmes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Comter, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Poser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux maîtres et aux perses. Horsitôt, Belchatsar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit un collier d'or au cou et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le maître s'empara du royaume étant âgé de soixante-deux ans. Daniel, chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume cent vingt satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion. Et ces hommes se dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de trente jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Medes et des Perses qui est immuable. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa chambre où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et trois fois par jour il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de trente jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi ou au roi serait jeté dans la fosse ou lion ? » Le roi répondit « La chose est certaine selon la loi des Medes et des Perses qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi « Daniel, l'un des captifs de Judas n'a tenu aucun compte de toi au roi ni de la défense que tu as écrite et il fait sa prière trois fois le jour. Le roi fut très infligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache au roi que la loi des Medes et des Perses exige que toute défense, tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donne alors qu'on amène à Daniel qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi opérit la parole et dit à Daniel « Puisse ton Dieu que tu serres avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre, on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun et ne fit point venir de concubines auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Il se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ? » Et Daniel dit au roi « Roi, vise éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus au roi. Je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fût sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants, leurs femmes et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Daniel chapitre 7 La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer et quatre grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pièces qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes. Je considérais les cornes et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne et tandis que je regardais l'animal fut tué et son corps fut anéanti livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait au pied tout ce qui restait. Et sur les dix cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois autres étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlante avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'Ancien des Jours vint donner droit aux saints du Très-Haut et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. Daniel, chapitre 8 La troisième année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, j'eus une vision outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province des Lames et pendant ma vision je me trouvais près du fleuve Ulaï. Je levai les yeux, je regardai, voici un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes mais l'une était plus haute que l'autre et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ces cornes à l'occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eut la force de lui résister. Il le jeta par terre, le foula, il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant mais lorsqu'il fut puissant sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le Midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel la cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui qui parlait « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur ? Jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ? » Et il me dit « Deux mille trois cents soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'ulaï. Il cria et dit « Gabriel, explique-lui la vision. » Il vint alors près du lieu où j'étais et à son approche je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les quatre cornes qui sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pêcheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra mais non pas sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupai des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Daniel, chapitre 9 La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race d'Hémède, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler soixante et dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, et la justice et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont prêts et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. maintenant, donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Soixante et dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour roindre le Saint des Saints. Sache le don et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur il y a sept semaines. Dans soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis mais en des temps fâcheux. Après les soixante-deux semaines, un noin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel, chapitre 10 La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignis point jusqu'à ce que les trois semaines fussent accomplies. Le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Iddékel. Je levai les yeux, je regardais et voici, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à deux les reins polis et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais, frappais d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Monseigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de Monseigneur pourrait-il parler à Monseigneur ? Maintenant, les forces me manquent, je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage ! » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, « Que Monseigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? » Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Daniel, chapitre 11 Et moi, la première année de Darius le maître, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore trois rois en Perse. Le quatrième amassera plus de richesses que tous les autres et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. Sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas ni lui ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amené, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée, il entrera dans les forteresses du roi du Septentrion, il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du Septentrion et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera puis reviendra et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'y ritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers mais il ne triomphera pas car le roi du Septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelques temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Le roi du Septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas, elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conquérir la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays il chancellera il tombera et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume mais en quelques jours il sera brisé et ce ne sera ni par la colère ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et il s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties de même qu'un chef de l'alliance. Après qu'on se sera joint à lui il usera de tromperie. Il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre des forteresses et cela pendant un certain temps. À la tête d'une grande armée il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du midi et le roi du midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante mais il ne résistera pas car on méditera contre lui de mauvais dessein. Ceux qui mangeront des mets de sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent et les morts tomberont un grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal et à la même table ils parleront avec fausseté mais cela ne réussira pas car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance Sainte il agira contre elle puis retournera dans son pays. À une époque fixée il marchera de nouveau contre le midi mais cette dernière fois les choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui découragé il rebroussera chemin puis furieux contre l'Alliance Sainte il ne restera pas inactif. À son retour il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre elles profaneront le sanctuaire la forteresse elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Il prospèrera jusqu'à ce que la colère soit consommée car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. À ce Dieu que ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Edom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Daniel chapitre 12 En ce temps-là se lèvera Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pointu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se te réveilleront les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelles le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges ? » Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jurera par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ? » Il répondit, « Va, Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours.